Tipeee, alias Tony Parker, entre au Panthéon des San Antonio Spurs. Hommage à l'immense basketteur français à la retraite depuis peu, Tony Parker a vu cette nuit son maillot accroché au plafond du AT&T Center de San Antonio, ce qui veut dire que plus personne ne portera plus son numéro 9. Un honneur rare en fait, c'est même à une première pour un Français en NBA. Aux Etats-Unis, notre correspondant Xavier Yvon. D'un coup, toute la salle se lève, 18 000 visages se tournent vers le plafond du star. Numéro 9, pour toujours, clame le speaker. Lentement, le voile se lève sur l'immense maillot blanc au nom de Tony Parker. Le basketteur français, les yeux brillants, debout au centre du parquet, entre à ce moment-là dans la légende des sports. « San Antonio sera toujours ma maison », avait dit quelques instants plus tôt Tony Parker devant des fans en trans. Leur mot d'ordre ce soir, c'était « Merci Tony ». « Merci Tony », inscrit sur les murs, sur les écrans, sur les t-shirts distribués à chaque spectateur. « Merci Tony », mais pas seulement pour les 17 saisons et les 4 titres NBA. « Tony Parker, c'est aussi une personnalité attachante », raconte Greg Popovich, l'entraîneur mythique des Spurs. « C'est un de ces joueurs qui pense plus au groupe qu'à lui-même. Il est la classe incarnée. » Sur le parquet, Tony Parker prend la pause avec ses amis sportifs français qui ont fait le voyage. Teddy Riner, Thierry Henry et bien sûr la bande des basketteurs. Boris Dio, ex-coéquipier chez les Spurs et chez les Bleus. « Il faut comprendre l'importance d'un tel accomplissement aux Etats-Unis », explique-t-il. « Les joueurs qui viendront même dans 50 ans, quand les Spurs joueront, verront ce maillot-là. » « Donc tu marques l'histoire, mais pas seulement dans les livres. » « Il y a vraiment une présence physique qui est là, donc c'est vraiment un honneur particulier. » Et Nicolas Batou, notre ami basketteur en chéri, c'est comme si en foot, on n'avait plus jamais donné à un joueur le numéro 10 de Platini. » « Sans Antonio, Xavier Yvon, Europe 1. » « Imaginez pour Zidane, s'il n'y avait pas eu le numéro 10 de Platini. »